En cuisine, nous avons rendez-vous avec le spécialiste du Carpaccio. Astuce, bonne humeur et recette bon marché, bienvenue à Reims. J'aime bien le Carpaccio, mais j'aime bien le Carpaccio comme moi je le fais. Je fais cuire la viande au sel et au sucre façon Gravelax. Ça c'est extraordinaire. Et pour nous préparer ce bœuf façon Gravelax et ses pommes de terre, voici Stéphane, un chef truculent et bon vivant. Parti de rien, il y a 20 ans, il est aujourd'hui avec sa femme, Béguy, à la tête de 4 établissements, tous situés dans le même quartier. Je vous ai pas menti, regardez, la brasserie est là et le bar à vin est là, vous voyez. C'est vrai que j'ai l'habitude de dire que tous les matins quand j'arrive, je passe à la boulangerie voir Maxence. C'est le rituel du matin, c'est ça. Après je vais faire un petit tour à la brasserie et puis après je démarre ma journée au restaurant et le soir, je viens à l'ouverture du bar à vin, démarrer la soirée jusqu'à à peu près minuit, une heure du matin. Allez Stéphane, action, vous avez du pain sur la planche. Ouais, ça marche. Direction les cuisines du restaurant historique de notre chef. Première étape, on va couper le rhum steak. Voilà, ça c'est magnifique. Regardez, vous avez vu la viande là ? Alors en fait j'ai choisi cette pièce là, mais avant de choisir celle-ci, j'en ai essayé d'autres. Mais en fait on s'est arrêté au rhum steak. C'est un morceau à la fois qui est noble et puis c'est à la fois un morceau qui a un prix relativement raisonnable. C'est vraiment un choix délibéré. La différence entre le carpaccio et le gravlax, c'est tout simplement la méthode de cuisson. Sous les latitudes chaudes de l'Italie, il est servi cru et dans les contrées glacées des pays nordiques, il est cuit à froid et s'inspire du gravlax de saumon. Voilà, on recouvre le morceau de viande avec le gros sel et le sucre. Moi je mets autant de sel que de sucre parce que je trouve que ça a douci le goût et puis il y a un goût légèrement sucré, mais tout léger, tout léger en fond de bouche. J'aime bien moi. Et là c'est parti pour 24 heures, au frais. Et dans 24 heures, la magie aura opéré. Et en effet, 24 heures plus tard, la magie a opéré et notre rhum steak s'est transformé. Bon pour l'instant, il nous fait penser un peu à un tataki de poisson. Ça ressemble au thon, mais ça n'est pas du thon. Et non, c'est bien du bœuf. Tu vois, il est un peu cuit, alors c'est une cuisson un peu particulière, c'est pas la cuisson à la flamme. Ça c'est vraiment une cuisson au sel, tu vois. La couleur de la viande, elle est plus du tout la même. On voit qu'en fait, ça a un peu saisi, le sel a imprégné la viande, même au toucher déjà, c'est un peu plus dur. Et pour un excellent carpaccio, il faut une viande d'excellence. Stéphane fait confiance depuis 5 ans à Charles, éleveur d'Aubrac. Il le livre régulièrement. Salut Charles, ça va ? Ça va, on a ton petit cœur dans le steak. Génial. Comme d'habitude. On s'apprécie tout simplement, regardez, il suffit de voir nos visages. En fait, à chaque fois qu'on se croise, c'est une dizaine de minutes de plaisir. On se raconte des bêtises, on rigole. Et je suis heureux, tu vois. Alors ce qu'on aime justement dans l'Aubrac, c'est justement sa couleur. C'est une viande rouge assez marquée et un grain de viande très fin. Qu'une tendreté qui est là et justement un goût assez marqué, assez prononcé, ouais. Une fois lavé et débarrassé du sel, on découvre à l'intérieur une nouvelle couleur. Regardez, l'Aubrac Vlax, c'est cru et c'est cuit à la fois. C'est top. Déguster ces gourmandises est une habitude pour ce chef amoureux de la cuisine depuis toujours. On m'a retrouvé une interrogation écrite en CP. Madame Verdier a dit, château dans l'Aisne, qu'est-ce que vous voulez faire comme métier plus tard ? Et j'ai répondu, j'aimerais être cuisinier et avoir un restaurant qui s'appelle Les 4 saisons. On peut dire que Stéphane a réalisé son rêve, même si aucun de ces établissements, ouverts avec sa femme Peggy, ne s'appellent Les 4 saisons. Et justement, tout a commencé grâce à leur petite enveloppe de mariage de 2000 euros. On s'est dit on va faire un voyage et en fait non, on l'a utilisé pour créer ce qu'on a maintenant. On avait trois francis sous en poche. On a trouvé un petit établissement qui partait en désuétude. Il y a 20 ans, on a pas mal de potes qui sont venus faire un peu de travaux juillet-août, l'année de la canicule, en 2003. On a ouvert, on était deux. 15 jours après, on était trois. Et puis 20 ans après, on est 24 sur les 4 établissements. Et voici le dernier né de la maison, la boulangerie-pâtisserie. Si elle porte le nom de leur fille Garance, c'est leur aîné Maxence, 18 ans, qui est aux manettes. Salut Maxou, ça va ? Salut papa, ça va et toi ? L'idée, c'est de pérenniser cette boulangerie qui vient d'ouvrir. Voilà, moi j'ai 50 ans, j'ai plus vraiment envie d'ouvrir d'autres établissements. Maintenant, on a la jeune génération qui pousse. Voilà, ça redonne un élan à ce qu'on entreprend. Ça, c'est très intéressant. Travailler ensemble, c'est quand même la meilleure chose qui peut arriver. On avance ensemble et puis c'est ça le principal. Et là, je sais que je veux faire ça toute ma vie. C'est mon métier et puis c'est ma passion. Allez, retour à la recette. Stéphane n'a plus qu'à dresser en déposant les tranches de bœuf, quelques tomates cerises, du parmesan et il assaisonne d'une marinade de miel au citron vert. Il n'y a plus qu'à se régaler. Faites-nous confiance. C'est super bon, c'est excellent. C'est vrai que ta viande est top. Ça se coupe bien. T'as raison, le sucre, c'est délicieux. Ça apporte un petit côté foufou. En fait, il y a un côté rock'n'roll. Des copains, un bon plat. J'adore. C'est pas compliqué.